Deuxième épisode de cette journée de mon Let's Play Europa Universalis 4, toujours en guerre contre les Moghols et maintenant aussi contre les Perses. Le but est simple, gagner le plus rapidement cette guerre contre les Perses, afin de transférer les quelques territoires qu'ils ont chez les Moghols. Alors il n'y en a pas beaucoup. Il y a Kerman ici et Farce ici. Après le gros morceau ce sera les Ottomans, on verra ça peut-être la prochaine guerre honnêtement. Une guerre contre les Ottomans ça devrait pouvoir se faire si ils n'ont pas trop d'alliés en fait et s'ils ne font pas partie de la coalition. Parce que par contre là, s'ils font partie de la coalition ça pourrait poser un problème. Alors ils ont quand même pas mal de défenseurs. Par contre le siège va être très rapide. Ah oui, ça ça fait plaisir. 21 jours au lieu de 30. Donc ça devrait être un siège assez rapide. Bon là les Mongols sont bientôt à 100% donc on va vraiment pouvoir obtenir beaucoup de choses d'eux. Honnêtement, le temps de battre les Perses, je pense que les Mongols seront quasiment à 100%. Je vais avoir un souci pour prendre ce territoire. Je ne vais pas pouvoir le prendre malheureusement. Voilà, c'est pas très grave. Pas de paix avec eux pour l'instant. Ok, donc là j'ai résolu mes problèmes. Je vais me placer là par exemple. J'ai souvent besoin de troupes ici, il y a quand même des révoltes. J'espère que j'ai bientôt résolu ces problèmes de révolte. Ouais, je suis toujours en train de faire les corps, c'est très très long. Ça a dû retomber à zéro quand la province est tombée aux mains des rebelles forcément. Ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Ouh, là, il y a les Ukrainiens qui vont déguster. Malheureusement je préfère pas trop bouger, mes sièges sont bien avancés. Tant pis pour l'armée ukrainienne. Là ils sont en train de reprendre, mais là les sièges à mon avis vont aller très vite. Bon après c'est quand même des forts niveau 3. Moi j'ai pas beaucoup augmenté mes forts. C'est vrai qu'augmenter les forts augmente le ravitaillement max. Mais bon, d'un autre côté j'ai plutôt fait le choix d'augmenter l'effectif. Ce qui me permet quand même d'avoir actuellement 6000 hommes par mois de gain. Alors peut-être que j'aurais pu trouver un équilibre un peu meilleur, c'est vrai. Entre les effectifs et les forts. Là j'ai tout mis dans les effectifs, c'était pas forcément très équilibré. Bon, 14% ouais c'est rapide. Ok, une province de plus. Je vais plus avoir trop de... D'over extension. Les conversions, ça avance aussi. Donc tout va bien pour l'instant. Voilà, bon les perses ça commence à sentir le roussi. Je continue, ouais allez je continue. Ah bah décidément les ukrainiens viennent encore de s'en prendre une là. Et voilà, j'ai bien fait de rester. Bon, les ukrainiens viennent encore de perdre une bataille. Ils commencent à être un peu lourds là. Ils sont bien gentils de venir mais... Bon, d'accord, ils m'ont contourné là. C'est pas grave, on se les fera en temps et en heure. Non, pas de paix pour l'instant. Ça devrait pas tarder la paix. Honnêtement là on est bien avec les perses. Non, pas de paix pour l'instant. Ah, ça j'aime pas ça parce que c'est le genre de truc que j'oublie chaque fois. Quand ils fuient comme ça... Là cette fois je les ai pas loupés mais la dernière fois je les avais loupés. Ils ont fui et ils ont recommencé à prendre des territoires dans mon dos. Ok, ça c'est bien. Ça va diminuer les révoltes. Je suis à zéro. Ok, voilà. Cette fois c'est bel bien fini cette révolte. Bon, ce qui m'intéresse moi c'est... C'est de la Perse maintenant. Et on va s'attaquer à la capitale. Allez, j'y suis presque. Ah merde, ils ont réussi à reprendre leur province. C'est pas grave ça par contre. C'est parti pour la Perse. On est à 100% donc on va de toute façon les vassaliser. Ça se trouve que je pouvais les vassaliser avant. Peut-être pas quand même. Ok. Alors, je suis à combien ? Je suis à 5 relations sur 6. Donc ça c'est parfait. Vassal de Russie. Ah, j'ai pas de diplomate évidemment. Ouais, quelques pays qui se retirent de la coalition. Ouais, je vais donner l'assaut. Où il n'y a vraiment pas beaucoup de défenseurs. J'aurais tort de m'en priver. Ok. Bon allez, discute en paix dès que le diplomate est revenu. 39 jours. Ouais, ça je m'en fous. Bon, je peux d'ores et déjà renvoyer tout le monde. Et peut-être préparer ma guerre contre les ottomans. J'aimerais vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va voir. Il faut que je réfléchisse. Voilà, c'est bon. Alors donc, on va transférer tout ça à la Perse. Enfin tout ça. Il n'y a pas tant de province que ça. Je vais prendre pour moi ces deux-là. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Accorder l'impondance peut-être à... Non, ça je m'en fous. Ouais, il n'y a pas vraiment de nation qui va m'intéresser. Non. Ce que je vais faire, je vais prendre une province peut-être comme ça. Ou deux. Ou trois. 89, voilà. Comme ça, c'est bien. Pas d'argent. Ça fait deux, quatre, six provinces de prise d'un coup. C'est parfait. Ça va me coûter un peu cher à transformer, mais... C'est pas grave. Ouais, celle-là n'est pas très grande. Trois. Mais celle-là non plus n'est pas très riche. Ça va. Ça ne va pas être la ruine. Question point. Par contre, là, il y a du monde dans la coalition. Les mogols. Ok. Alors... Les autres membres sont alliés avec Milan. Crimée, Alger, Killua. Honnêtement, c'est pas terrible comme allié. Bon, là, Crimée, c'est assez classique. Milan, Alger. Milan, ça ne me gêne pas trop. Je ne pense pas qu'ils soient dans la coalition contre moi. Non. Ils sont en paix pour l'instant, malheureusement. J'aurais préféré qu'ils soient en guerre. Honnêtement, je pense qu'une guerre contre les ottomans serait intéressante. Alors, plus trois, réputation diplomatique. Je vais plutôt prendre ça parce que j'ai deux... J'ai deux annexions en cours. Et ça va les booster. Je suis rendu à 1,32 par mois. C'est vraiment pas mal. Alors, je vais placer mes troupes en face de la Crimée. Bon, j'ai 8000 pièces d'or. En plus, là, je vais diminuer ma maintenance. J'oublierai fréquemment de le faire. Et ça me met à 321 pièces d'or par tour. Par mois. Autant dire qu'il faut que j'investisse un peu. Ok, là, j'ai tout fait. Ça, c'est quoi ? C'est du diplomatique. Ça, c'est de l'administratif. L'administratif, j'ai vraiment énormément de points, là. Et ça, ça va vraiment me ruiner pour de bon. Voilà, 143 pièces d'or. C'est parfait comme ça. Oui, je peux. Vitesse de recouvrement de morale des flottes. Alors, ça, c'est vraiment pas le... C'est dans combien de temps, la science, là ? 10 ans. Ça, c'est évidemment pas le plus intéressant. Mais il faut en passer par là pour avoir la suite, forcément. Alors, la France est en guerre contre l'Autriche, le Portugal. Je serais bien en guerre contre l'Autriche pour cette province. J'ai toujours eu envie de l'avoir. Elle me permettrait d'avoir accès à la once, par exemple. Est-ce que j'ai un casus belli ? Ah, j'ai pas de casus belli contre l'Autriche, c'est bête. Alors, par contre, si je fais la guerre à l'Autriche, je me dirige vers une très grosse guerre. Forcément. Mais ils sont pas dans la coalition, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième bonne nouvelle... C'est qu'ils ont la Castille en alliée, donc je pourrais leur demander ce petit bout de territoire. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, après, j'ai toujours le projet de faire la guerre aux Ottomans. La différence, c'est que les Ottomans sont en paix en ce moment, contrairement à l'Autriche. Bon, après, je pense qu'il n'y a aucune guerre qui peut inquiéter les Ottomans, à part moi. Je suis le seul capable, à mon avis, à faire une guerre inquiétante pour les Ottomans. Là, je suis à 20-10-10. Pourquoi j'ai un... Ah non, 20-10-10. C'est juste que j'ai vraiment plus beaucoup de troupes dans ces armées. Ah, j'ai oublié de transformer ces provinces. De légitimer, pardon. Ah bah, mes alliés s'en mêlent. Mes vassaux, pardon. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Les Ottomans sont en guerre contre la Pologne et la Lituanie. Alors, c'est pas en mesure de les inquiéter, à mon avis. 20-10-10 et j'ai plus que 7000 hommes. Ah, c'est pas beaucoup, hein. Il faut que je renforce mes troupes. D'ailleurs, là, je cours droit à la catastrophe en faisant ça. Ok, là, ça sera mieux. Alors, lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Lui, il pourrait aller ici. Lui, ici, c'est parfait. C'est tout ce que j'ai comme armée. Là, je suis à 300 sur 312. Donc, en fait, je peux faire un peu plus. Je crois que je ne vais pas me gêner. Comment je vais faire ? Je vais amener un peu plus d'hommes. Donc, ça, j'accepte. Alors, je pense que c'est le moment d'attaquer les Ottomans dans le dos. Comme je l'ai dit, à mon avis, la guerre qu'ils sont en train de mener, là, ça va être une plaisanterie pour eux. Ils ont quand même un effectif de 293 000 hommes. Un peu plus que moi. Ils ont 284 000 hommes. Ils sont toujours pas occidentalisés, par contre. Bon, je vais attendre de refaire un peu mes troupes. Colonie, malheureusement, ça ne m'apporte plus rien. Là, je ne vais pas le garder. Je vais continuer sur un militaire. Ce qui m'ennuie, c'est que j'ai que 211 000 d'effectifs. Voilà, là, ça va être un massacre. Les Ottomans, ils vont s'en donner à cœur joie. Bon, ils ont perdu beaucoup d'effectifs, forcément. À mon avis, c'est surtout l'attrition. Ça ne doit pas être trop les batailles. Pour mettre à jour, il faut réouvrir, il me semble. Ouais, là, ils ont perdu 4000 d'effectifs. Bon, j'attends un peu, de toute façon. Venise s'est retirée de la coalition, peu importe. Là, j'ai deux grosses annexions en cours qui sont bientôt finies. C'est pas mal, ça. Il y a énormément de troupes en... Enfin, remarque, pour eux, ça ne représente pas grand-chose. 59 000 hommes, 120 000 hommes. Ouais, il y a quoi ? Il y a 140 000 hommes, grosso modo. Il y a la moitié de son armée, là. Alors, ce que je vise, c'est tous ces territoires-là. Alors, est-ce que je peux les avoir tous en une guerre ? C'est pour ne pas gagner. Je n'ai pas souvent déclaré... Je crois que je n'ai jamais déclaré la guerre aux ottomans comme ça, de façon brute. Ouais, me voilà, 176 000 d'effectifs. Ils en sont où, là, sur le score de guerre ? Ils sont à zéro pour l'instant, donc il n'y aura pas de paix pour l'instant. J'ai le temps d'attendre un peu. Après, je pense que ça va aller très vite. Ils n'ont plus que 268 000. Par contre, moi, je suis remonté à 300 000 hommes. Je suis à mon maximum. Et quand je suis à mon maximum, il me reste 189 000 d'effectifs. Donc là, j'ai 300 000 hommes. Ça me surprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 240, 280. Ah si, c'est ça. Je pense que je vais faire une autre armée. Une petite. Je vais faire une 10-5-5. J'espère que je ne fais pas de conneries. 4, 5. Merde, j'ai fait 10 artilleries. Je fais chier. Quel boulet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça va être relativement rapide. J'ai le temps de me regrouper avant que les ottomans soient en paix. J'ai fait pas mal de bâtiments militaires donc ça réduit, je pense, les temps de construction. Durée de recrutement, moins 5%. Coup de recrutement, moins 5%. Et voilà, ça c'est une bonne chose. L'Ukraine est à moi. Alors j'ai hérité de son armée. Ça c'est pas génial par contre. Tout simplement parce qu'elle va pas ressembler à ce que j'aime. Et merde. Deux révoltes d'un coup, sympa. Ah, puis elles sont toutes les deux au même endroit. Je vais attendre un mois. Ah, là, les ottomans vont commencer à faire un bon score de guerre parce qu'ils prennent les provinces. Si je regarde, là, ça a dû bien évoluer. 2%, mais ils ont pris qu'une province pour l'instant. Au fait, pourquoi ils font la guerre, là ? Guerre actuelle. Conquête Crimée de Pologne. Ah, c'est la Crimée qui s'est lancée. D'accord. Donc le score de guerre, on le verra beaucoup mieux ici. Voilà, 47%. Enfin, 47 points de victoire. À mon avis, ils veulent ça. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, je pense que c'est l'heure de se lancer. Ouais. Ça me... Ça me fait pas trop peur. Les diplomates, ça donne quoi ? J'en ai deux de libre. Alors, il faut que je fasse gaffe. J'ai du boulot. Je vais influencer déjà les Perses. Et puis, le dernier diplomate, je dois le garder de toute façon. Bon. J'arrête la vidéo ici. Je vous donne rendez-vous demain matin pour ce qui sera une guerre contre les Ottomans, je pense. Ça fait longtemps que j'en ai pas eu contre eux. Et là, pour une fois, c'est moi qui vais la déclarer. Ouh, je vois que la France souffre. Ah bah, encore une fois, ils se retrouvent avec trois guerres contre eux. C'est bête, parce que les Autrichiens, à mon avis, pouvaient gagner. Voilà, je vous laisse. Et je vous donne rendez-vous demain matin. pour la suite de ce Let's Play.